Te débarrasser de l'exquisite pour devenir libre. Alors je te propose de voir dans quelques secondes 6 astuces qui vont te permettre de ne pas grossir durant les fêtes, tu vas voir, on va se régaler. Nous voici comme d'habitude au planning de la vidéo, comme ça tu n'as plus qu'à cliquer et aller sur la partie qui t'intéresse. Dans un premier temps du coup, on va voir quelles sont les différentes manières, les 6 astuces pour que tu ne grossisses pas et comment tu vas pouvoir les appliquer lorsqu'il y a des fêtes, que ce soit Noël au moment où je tourne cette vidéo ou peu importe la fête dans laquelle tu te trouves. En tout cas, avant toute chose, je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo, bienvenue à toi, je vais me présenter à toi brièvement. Je m'appelle Al Kukobi, j'ai cette chaîne YouTube où je te parle principalement de perte de poids, de nutrition et de santé pour un seul et unique but, c'est que tu te sentes mieux, que tu te sentes bien, que tu perds du poids, que tu arrives à la personne que tu souhaites devenir et que par la suite, tu transmettes cela autour de toi. Donc avant de débuter dans le vif du sujet, je vais t'inviter à te relaxer en prenant une grande inspiration. Tu es peut-être sur ton téléphone mobile, tu es peut-être sur ton PC portable ou sur ton PC de bureau, peu importe, mais détends-toi pour mieux assimiler toutes les informations que je veux te donner au sein de cette vidéo. Te débarrasser de l'exquisite pour devenir libre. Alors avant toute chose, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est que l'exquisite. C'est le fait de donner des justifications, des excuses à tous les obstacles que tu peux rencontrer dans ta vie. Et c'est quelque chose qu'on fait en fait tous pratiquement, mais à plus ou moins grande échelle. Il y en a, c'est des experts dans l'exquisite, alors qu'il y en a, ils l'utilisent de manière très ponctuelle. Et c'est une notion importante parce qu'elle est très dangereuse, cette notion d'exquisite, de se justifier à chaque fois, trouver des excuses parce qu'en fait, on proclame haut et fort qu'on n'a pas le contrôle, que tu n'as pas le contrôle sur ta vie, sur ce que tu fais. Mais c'est plutôt l'extérieur, c'est à cause de l'extérieur, de telle personne, de ci, de ça. Et c'est une notion qu'on va aborder justement dans cette vidéo. On va faire un lien entre la vidéo et cette notion-là parce que c'est dangereux. Mais je te rassure, ce n'est pas de ta faute, c'est juste quelque chose qu'on nous a toujours renseigné, on a toujours baigné dans ça. Et du coup, on s'est habitué à donner des justifications, des excuses qui sont extérieures à nos vues. Nous voici dans cette première partie. Alors ici, on ne va pas voir comment se priver parce qu'il n'est pas question de ça quand tu as une fête. Là, par exemple, ça va être Noël. Toi, peut-être au moment où tu regardes cette vidéo, ça va être une autre fête. Il s'agit plutôt de profiter avec sa famille, ses amis, de festoyer, de profiter de la vie et ne pas se priver. Donc, les six astuces que je vais te mentionner, elles vont plutôt être là en termes d'astuces tout simplement. Pour essayer de ne pas grossir et appliquer certaines notions. Donc, la première des choses que je t'ai noté, à chaque fois que je vais te mettre des études scientifiques que je suis allé consulter, c'est de manger en toute conscience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire manger en toute conscience ? Peut-être que tu as tendance à faire comme moi. Moi, à un certain moment, à une certaine époque, en fait, je mangeais comme ça en regardant soit la télé, en pensant à quelque chose ou en discutant avec quelqu'un. Et quand tu manges de cette manière, t'engloutis comme ça, hop, 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 t'enchaînes et tu ne te rends pas compte, tu as déjà fini le plat de manière très vite. C'est peut-être ton cas. Peut-être qu'aujourd'hui, tu manges lentement. Donc, c'est très bien. Mais ce qu'on va voir, c'est de manger en toute conscience. Parce qu'il y a une étude qui a été faite où ils ont pris deux groupes de personnes. Donc, c'est une étude qui a duré cinq mois et qui a réuni 194 personnes. Et dans cette étude, il y a eu le premier groupe, d'accord, qu'on leur a dit tout simplement, manger de manière normale comme vous avez l'habitude de faire. Dans le second des groupes, on leur a dit, voilà, prenez vos habitudes alimentaires que vous avez l'habitude de réaliser jour après jour. Mais par contre, mangez en toute conscience. Donc, on leur a donné des directives comment manger en toute conscience. On a remarqué qu'après cinq mois de temps, les personnes qui justement mangeaient en toute conscience, voyaient une perte de poids arriver, mais voyaient également une stabilisation de leur glycémie, également une diminution des sucreries qu'ils mangeaient tout au long de la journée. Et je te dis ça parce que ça, c'est une des études, mais ce n'est pas une étude isolée qui montre que manger en toute conscience, ça permet justement de ne pas grossir, mais ça te permet aussi de mettre des petites habitudes alimentaires, de manger moins, de moins faire de snacks durant la journée. Donc, moi, ce que je te conseille d'action concrète que tu peux réaliser, c'est quelque chose que je fais aujourd'hui. C'est quand tu es dans un repas familial, de te concentrer sur le fait de te caler à la personne la plus lente. C'est-à-dire que tu manges, tu es le plus lent de la table tout simplement. Donc, tu manges lentement. Des fois, tu poses ta fourchette, tu poses tout le couteau. Et moi, c'est quelque chose que je fais de manière régulière. Même quand je mange tout seul, je pense à poser mes couverts. Et comme ça, ça m'empêche de m'affoler sur la nourriture et de prendre mon temps de manger en toute conscience et de mâcher tranquillement. Deuxième des éléments, c'est concentre-toi sur les fibres alimentaires. Alors, il y a une étude qui a été réalisée qui est intéressante. On a pris pareil deux groupes de personnes. L'un s'alimentait de manière normale. Et à l'autre groupe, on a donné chaque jour 14 grammes de fibres alimentaires supplémentaires. Donc, les fibres alimentaires que tu peux trouver au sein d'aliments. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a remarqué que les personnes qui mangeaient 14 grammes de fibres alimentaires supplémentaires, curieusement, se voyaient manger chaque jour 10 % de calories en moins. Et au bout de l'étude, ces personnes-là, en 4 mois, donc c'est la durée de l'étude, ont perdu 1,9 kg. Donc, sans forcer parce qu'ils ont juste fait attention à manger davantage de fibres alimentaires parce que ça permet tout simplement de rassasier. Et donc, moi, ce que je voudrais que tu fasses attention, c'est quand tu as ton repas de fête là que tu vas avoir, c'est de faire attention à repérer tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits, tout ce qui est à base de céréales complètes ou les noix, de te focaliser dessus pour essayer d'en manger en priorité parce que ça va te permettre justement de te rassasier, d'apporter un bon apport de fibres alimentaires et justement ne pas grossir à te jeter sur des snacks ou je ne sais quoi. Troisième des astuces pour ne pas grossir, c'est tout simplement de limiter tout ce qui est sucre liquide. Alors, c'est quelque chose que je t'invite à faire attention, c'est tout ce qui est jus de fruits, d'accord, souvent bourré en sucre, tout ce qui est soda bourré en sucre également et tout ce qui est alcool, de faire attention de limiter surtout les alcools sucrés. Et il a été prouvé que la consommation d'alcool, en fait, ouvrait ton appétit, donc tu avais plus tendance à manger. Et je sais qu'il n'est pas question de se frustrer comme je l'ai dit en début de vidéo ou de se priver. Ce que je t'invite à faire, en fait, l'action que je te donne à faire, c'est lors de ton prochain repas de fête, moi, c'est ce que je fais personnellement, c'est de te donner une limite. Par exemple, qu'il s'agit de la boisson sucrée, soda ou qu'il s'agisse de l'alcool, de te dire, ok, je pars dans cette fête et je m'autorise à boire deux verres, disons. C'est un exemple. Après, donne-toi ta limite pour tout simplement t'éviter de ne pas grossir, mais également pour te remettre de te sentir mieux le lendemain ou le soir même pour ne pas te sentir lourd, etc. Donc, moi, c'est ce que je fais personnellement. À chaque fois, je me donne une limite et réfléchis également. Quatrième des astuces, justement, c'est de te fixer des limites. Très bonne transition. Qu'est-ce que je voulais dire par là ? C'est que les fêtes sont souvent l'ouverture aux mauvaises habitudes, à la débauche et la vie, en fait, te met face à un défi, à te dire, est-ce que tu vas arriver à rebondir après cette fête ? Et moi, c'est quelque chose qui a été très délicat pour moi, c'est-à-dire quand il y avait une période de fête à une époque, j'avais du mal à arrêter en fait. C'était tellement bon, s'il y avait tellement de plaisir dans la nourriture, dans le fait que ce soit festif, que j'avais du mal à arrêter et pendant quelques jours, ça pouvait durer une semaine, voire même davantage, je mangeais vraiment n'importe quoi. Et tu connais peut-être ce processus, mais après, c'est très dur de reprendre de bonnes habitudes et c'est dur d'enlever les mauvaises. Et en fait, c'est un cercle vicieux comme tu as fait n'importe quoi. Allez, tant qu'à faire, tu continues dans ta routine. Et si tu ne te fais pas de limites, par exemple, c'est ce qui peut t'arriver. Moi, ce que je te conseille de faire concrètement, c'est de te dire, ok, là, ça va être la fête, je vais pouvoir manger ce que je veux, je m'autorise, mais ça va durer une journée. Donc, réfléchis-y, choisis ton délai, une journée, deux journées, mais choisis ton délai et après ce moment-là, rien à faire, tu retournes à tes bonnes habitudes. Cinquième des astuces, c'est dépense-toi deux fois plus que d'habitude. Alors, tu sais, la période des fêtes, justement, tu as mangé pas mal et ça peut être une source de motivation, justement, d'aller s'entraîner deux fois plus, que ce soit avant la fête, pendant la fête ou même après la fête. Parce qu'avant la fête, tu sais que tu vas profiter demain ou après-demain. Donc, en allant t'entraîner, tu peux y aller deux fois plus et tu auras deux fois plus de motivation puisque tu sais que si tu dépenses de manière qualitative, tu ne vas pas profiter demain après-demain à manger ce que tu veux. Pendant les fêtes, c'est également un moment propice parce que tu as plein d'énergie, tu apportes plein de nourriture. Du coup, ton corps est rempli d'énergie, d'accord ? Tes stocks d'énergie sont remplis et là, tu peux aller concrètement faire de très bons entraînements, peu importe ce que tu pratiques, tu as de l'énergie à reprendre. Et après les fêtes, c'est également pareil parce que tu as rechargé, que tu as envie de reprendre, tu es motivé à bloc pour perdre éventuellement ce que tu as emmagasiné ou stocké durant les fêtes et c'est un moment propice. Donc, tout ce qui tourne autour des fêtes, moi, je te recommande et veille justement à te surpasser durant ton entraînement, à te donner deux fois plus. Sixième et dernière des astuces, je t'en ai parlé dernièrement, c'est le jeûne intermittent. Je vais te mettre un lien en dessous de la vidéo, peu importe que tu sois sur ton téléphone ou ordinateur. Va en description, il y aura un lien vers cette vidéo du jeûne intermittent pour que tu comprennes c'est quoi. Mais en somme, je t'explique brièvement, c'est le fait de sauter un repas. Et c'est quelque chose que tu peux appliquer justement autour des fêtes parce que tu seras rempli le vide, tu en auras plein, tu auras apporté plein de calories et ce que tu peux faire, c'est que le lendemain matin, tu sautes le petit déjeuner, tu fais un jeûne intermittent et tu loupes. Du coup, ça va rattraper sur tous les calories que tu auras apportées, tu vas combler en en apportant moins le lendemain. Donc, je t'invite à aller voir la vidéo, tu vas mieux comprendre de quoi il s'agit. Te débarrasser de l'exquisite pour devenir libre. Je n'ai pas pu aller m'entraîner parce qu'il faisait trop froid. Je n'ai pas pu me rendre à tel rendez-vous parce que je n'ai pas pu. Je n'ai pas pu faire mon régime parce qu'il s'est passé ça, parce que j'ai rencontré telle personne, parce que si. Et tout ça, c'est l'exquisite. Et l'exquisite, en fait, c'est très dangereux puisqu'on accorde nos malheurs à l'extérieur à chaque fois. Et ce que je t'invite à faire, c'est par exemple, dans le cas aujourd'hui, le lien, c'est ne pas grossir pendant les fêtes. C'est ça le but, le sujet de la vidéo. C'est de te dire, tu sais très bien, par exemple, qu'il y a les fêtes qui arrivent. Et te dire après les fêtes, ouais, j'ai pris 1, 2 kilos, 3 kilos à cause des fêtes. Et de le dire de manière colérique, c'est néfaste pour toi parce que tu sais très bien, tu aurais très bien pu anticiper les choses et te dire, ok, là, ça va être les fêtes. Comment je peux faire ? Comment je peux anticiper pour ne pas grossir durant cette période-là ? Et de faire de cette manière de penser comme ça, en fait, ça va te servir énormément puisque ça va te faire prendre tes responsabilités et ça va te faire prendre un second bénéfice, c'est justement d'être vrai, d'être intègre envers toi-même et de te dire la vérité en te disant, écoute, c'est de ma faute. Ok, je sais, c'est de ma faute et ça va te servir justement à prendre les actions nécessaires. Moi, ce que je t'invite à faire, à réfléchir, c'est justement aujourd'hui, quels sont les domaines justement où tu as tendance à trouver des excuses ou à chaque fois, tu trouves un obstacle, un frein à faire quelque chose et te dire, quelle action je pourrais faire ou quelle responsabilité je pourrais me mettre pour aujourd'hui prendre la décision et par conséquent, de me sentir libre en évitant tout ce qui est explicite. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo jusqu'à maintenant. Je t'invite maintenant à partager cette vidéo autour de toi si tu penses que ça peut être utile ou qu'il y a quelqu'un qui va festoyer autour de toi prochainement, partage-lui, ça va permettre certainement de l'aider. Autre chose, mets un petit pouce bleu juste en dessous de la vidéo déjà pour me faire plaisir mais en plus pour voir si cette vidéo est pertinente. Donc, je te remercie d'avance pour ces deux actions. Sinon, mets un commentaire en dessous de la vidéo si tu as une question par rapport au sujet ou si tu veux me dire quelque chose. Je crois que je t'ai tout dit, confite bien des fêtes que tu vas avoir. Je te souhaite tout le meilleur. Je te dis à bientôt, mets sur le côté droit, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit. Je te dis à bientôt et surtout, tu sais très bien, on lâche rien.